Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'audio, de la table de mixage SSL de Rison, ainsi que des FX. Donc là, on se retrouve directement dans Rison, où on va voir comment procéder à un enregistrement audio, ce qu'on peut enregistrer en audio, et ensuite pour l'importation de samples dans Rison. Donc déjà, première chose, si on veut s'enregistrer, il va falloir créer une piste audio. Donc la piste audio va apparaître comme ça dans le séquenceur normal, et de cette façon dans le rack. Au niveau du mixeur, ça va nous créer une piste, une piste audio avec son faggeur, ses effets d'insert, les effets de send, donc la tranche d'équaliseur, la partie dynamique avec le compresseur, le gate et l'entrée. Donc déjà, au niveau de la console, juste ici, on a affiché et masqué. Et on peut déterminer ce qu'on a envie d'afficher. On peut même avoir juste ces infos-là. Donc là, je clique sur fader, ce qui fait que j'ai juste ma section fader. Si après, je veux voir la dynamique, je peux cliquer sur dynamique, ce qui fait que sur ma console, je n'ai que la dynamique et mon fader. Si je veux la dynamique et les équaliseurs, je n'ai que la dynamique et les équaliseurs. Pour faire apparaître l'équaliseur sur l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche F2 de l'ordinateur et ça nous fait apparaître une case redimensionnable où on va pouvoir avoir les filtres passe haut et passe bas. Hop, hop. Voilà. Donc, comme on peut voir à l'écran ici, le passe haut et passe bas ont été allumés. Donc là, je les rééteins. Je les rallume. Et ensuite, on peut les régler. Ensuite, ici, on a la partie équaliseur. Donc, on a les aigus, les médiums, enfin les hauts médiums, ensuite bas médiums et enfin les basses. Donc là, on va avoir les 1, 2, 3, 4 points. 1, 2, 3, 4. Je peux les bouger un peu comme je veux. Voilà. Donc là, on voit bien la partie rouge, la partie verte, partie bleue, partie grise. Ici, on a un interrupteur Bell, on a un mode E et ici, on a encore un mode Bell. Donc, si on regarde par exemple la partie des graves. Si j'actionne le mode Bell, ça va tout simplement affiner la cloche. Donc, on va être un petit peu plus précis. Après, l'équaliseur de la SSL, ce n'est pas un équaliseur chirurgical. C'est un équaliseur qui va donner de la couleur à votre son, qui va vous permettre d'avoir le grain, le son de la SSL. Pareil, si j'active ici le mode E, ça va affiner. Vous voyez, si je l'enlève. Ça va tout simplement affiner la partie bas-médium. Là, la partie haut-médium dépend aussi du mode E. Et enfin, si je mets les Bell sur les aigus, donc avec et sans. Donc là, on est en Bell et là, on est en High Shelf. Après, je peux très bien travailler mes EQ sans avoir les filtres. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin de faire. Ensuite, si je veux avoir accès aux inserts, donc les inserts, ce sont les effets qui vont être directement et uniquement pour la piste. Donc ici, vous avez un petit bouton Show, Insert et Fix. Le Show, Insert et Fix représente les inserts que vous avez là. Les 4 rotatifs et les 4 boutons, ce sont ceux que vous allez retrouver directement ici, quand vous cliquez sur Show Programmeur. Vous allez avoir les 4 boutons, enfin 4 rotatifs et 4 switches. Et si on regarde au niveau de la console, on a bien 4 rotatifs et 4 switches. Donc ces effets-là, ils ne vont servir uniquement qu'à la piste. Ils interviendront sur aucun autre élément du séquenceur. Si vous mettez un effet ici, il ne va traiter que cette piste. Après, on va avoir ce qu'on appelle les FX. Donc les FX, ce sont des effets qu'on va retrouver au niveau du rack, ici, directement sous le rack. Donc si on regarde ici, on a 3 RV7000 et Z-Echo. Je regarde dans ma console. 1, 2, 3 RV7000 et le module Z-Echo. Si j'appuie ici sur Edit, ça va m'ouvrir le rack et me mettre en surbrillance le Z-Echo. Ces effets-là, on va pouvoir les affecter à plusieurs pistes. Puisqu'à chaque fois que je vais créer une piste audio ou un instrument, vous voyez, on a bien le 1, 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, jusqu'à 8. Donc ça nous fait 8 effets qu'on va pouvoir répartir partout sur la console et le son pourra transiter à l'intérieur. On peut choisir de les activer comme ceci, régler le taux d'envoi comme ceci. On peut les mettre en pré ou en post fader, suivant ce qu'on veut faire. Après, on fait les essais, on voit ce qui sonne le mieux. La partie in. Donc la partie in, c'est ce qui va correspondre en gros sur une console à la partie tout en haut, où on a le potentiomètre de gain pour pouvoir augmenter la source sonore si elle est pause assez forte. On a un bouton d'inversion de phase. Et ensuite, on va avoir le choix du routage du signal. Donc la console ne va pas se transformer au niveau graphique, mais là, par défaut, on passe d'abord dans la dynamique, ensuite dans l'équaliseur, après dans l'insert. Si ici, je mets insert de pré, ça voudra dire que ça va d'abord passer dans les effets d'insert, ensuite dans la dynamique, et enfin dans les équaliseurs. Si je mets dynamique, post-EQ, on va avoir les équaliseurs, ensuite le compresseur. Et enfin, on peut avoir filtre tout dynamique. Voilà. Donc là, je vais avoir les filtres qui vont passer comme ça. Donc on peut chaîner le son de la façon dont on veut directement ici. Après, en ce qui concerne le compresseur, c'est une tranche complète, comme sur une table de mixage réelle. C'est-à-dire qu'on va avoir le compresseur avec le pic ici. Donc c'est un compresseur SSL traditionnel, sur lequel on peut faire du sidechain. Quand le sidechain est activé et qu'on regarde et qu'on regarde au niveau tabulation, donc c'est tabulation pour retourner, au niveau de notre de notre piste audio ou même des pistes d'instrument, ici, on va avoir dynamique sidechain input. S'il y a un signal qui rentre de là, par exemple, comme ceci, là, ça se met en bleu. Au niveau du key, donc on peut l'éteindre ou le remettre, le point d'insertion. Si je retourne sur ma console, ici, le key est allumé. Ce qui veut dire que maintenant, c'est la tranche-là qui va commander le déclenchement du compresseur ici. Le pick, c'est ce qui va faire passer le compresseur en limiteur. C'est-à-dire qu'en fait, il va éviter d'avoir des pics rouges ici. Donc, suivant ce que vous faites, fast, étant donné qu'on n'a pas de réglage de l'attaque, puisqu'on a le ratio, le threshold, le release, l'attaque, on peut la mettre, on peut la laisser soit naturelle, soit rapide. Et donc là, comme je l'ai dit, on passe en mode, en mode limiteur, en mettant le pic. Ensuite, on a le gate. Donc, le gate, ça va nous permettre de gérer tout ce qui est que de reverb et compagnie, pouvoir recouper le son à la fin, enfin, et ça va vous permettre, par exemple, si vous avez une caisse claire avec une grosse reverb dessus, si la reverb est trop forte à la fin du coup de caisse claire, vous allez pouvoir le réduire grâce au gate. Ensuite, ici, on a donc le master bus compresseur avec son fader. Donc, il suffit d'appuyer sur on pour le mettre en marche. on va avoir le réglage du threshold, attack, release, qu'on peut mettre aussi en automatique, le make-up gain et le ratio. La chose à savoir, c'est tout simplement que si le compresseur est sur 10, il passe en mode limiteur au niveau du ratio. Ensuite, on a aussi le sidechain qui, sur le rack, va se trouver directement ici. Donc, on a la section master et là, on a l'entrée sidechain. Donc, ce qui veut dire que si je prends un signal et que je l'emmène là, maintenant, c'est ce signal qui va commander le déclenchement du sidechain ici. vous voyez, le petit quai external sidechain est allumé. Là, si je le débranche, hop, ça va être débranché. pour passer d'une fenêtre comme je fais console, rack, séquenceur, il suffit de faire F5 pour la console, F6 pour le rack, F7 pour le séquenceur. là, voilà. Et au niveau de notre tranche ici, on va avoir tout simplement le réglage du panning, solo mute, le vue mètre et après, ce sont les options pour pouvoir créer des bus. là, on va pouvoir changer le nom de la piste si on en a envie et quand, hop, tabulation pour retourner le rack, si une de mes entrées ici, je la passe en stéréo, donc, voilà, je me mets en stéréo, on va avoir un potentiomètre ici dans la console de StereoWiz pour gérer la largeur stéréo sur la piste en question. Donc, voilà, on aura à peu près tout vu à ce niveau-là, mais on va avoir d'autres exemples. Donc, on va revenir sur les enregistrements audio et bien sûr, oui, au niveau de la section master, on a aussi des effets d'insert qui vont agir sur l'ensemble de la console et ceux-là, on va les retrouver insers ici. si je raffiche toute la console en haut, il n'y a rien parce que c'est le bus. donc ici, on a bien l'entrée dynamique, dynamique. Là, on a les equaliseurs. Ici, on a les FX, les inserts. j'ai deux fois les fixe, je n'avais jamais remarqué. édite. Ah ouais, bon. Et enfin, le fader. au niveau du fader, ici, par défaut, le control room n'est pas activé. Donc ça, si on veut l'activer, il faut se mettre sur le rack, tabulation, et il suffit simplement de débrancher et de passer du master out sur le control room. Ce qui fait qu'en faisant ça, vous allez pouvoir gérer les niveaux de volume avec ce potentiomètre-là sans affecter le réglage du master. Donc c'est même mieux de travailler comme ça. Le compensation de délai, on va le laisser en permanence puisque ça, c'est ce qui va se passer. Ça va aider à travailler avec le... à faire bosser le processeur avec les différents types de plugins. Hop. Donc tout ça, on peut le retirer. On verra plus tard. Là, ça ne sert à rien. Donc voilà, voilà. Alors je disais les pistes audio. Une fois que vous avez inséré votre piste audio, que vous avez décidé si vous voulez travailler en stéréo ou en mono, vous branchez votre instrument sur la carte son et vous vous enregistrez. Après, dans Rezone, on peut aussi enregistrer un instrument. Exemple, je mets mon piano ID8. Quand j'ouvre la piste ici, je vais avoir RecSource. Je clique dessus et ici, ça va me faire apparaître ID8.1, ID8.2. Donc si je me mets en stéréo et qu'ensuite, je choisis l'ID8, à partir du moment où sur mon séquenceur, je vais pianoter sur l'ID8. ça arrive direct dans ma piste. Donc ça peut être utile pour s'auto-sampler, pour se créer ces samples. Donc pour lancer l'enregistrement, étant donné qu'on va enregistrer sur la piste audio, il va falloir penser à décocher ici l'enregistrement MIDI et on va commencer à s'enregistrer. Donc là, j'ai fait un premier enregistrement. Je vais enregistrer une autre séquence, toujours sur le même clip. Et je vais faire une troisième séquence, par exemple. Et vous allez me dire pourquoi j'ai tout enregistré sur le même clip. En fait, c'est tout simple. Je vais sélectionner mon clip et je vais aller dans le mode Comp. Et comme vous voyez, ici, j'ai la dernière piste que j'ai enregistrée. Si je me mets sur cette piste-là, j'ai la deuxième. Et si je me mets sur cette piste-là, j'ai la troisième. Donc ici, il n'y a rien. Je vais la supprimer. Ici, il n'y a rien. Je vais la supprimer. C'est tout simplement parce que le séquenceur fait des boucles et vu que j'arrivais en fin de boucle. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que nos trois s'enregistrements qu'on a fait. Maintenant, à quoi sert le mode Comp ? À partir de ces trois enregistrements, je vais pouvoir recréer une nouvelle séquence à partir de l'audio. C'est-à-dire, je vais poser des marqueurs. Pour ça, je prends la lame de rasoir. Je me mets ici, au-dessus, dans cette zone-là. Et je vais poser tout simplement des marqueurs. Par exemple, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre, par exemple, un ici. Je pourrais en mettre un là. Et puis, un là. C'est pour vous expliquer le principe, je fais un peu, entre guillemets, n'importe quoi. Donc là, pour l'instant, tel que c'est fait, ça va lire uniquement ce qu'il y a en vert foncé. Donc, à partir de ces différentes coupures, je vais pouvoir réorganiser les différents champs de lecture dans l'éditeur comples. Donc, par exemple, je peux dire hop, a raison de lire cette partie-là. Donc, il va lire la première, la deuxième. Ensuite, il va repasser ici. À la limite, je pourrais créer une coupure ici pour lui dire devenir lire ça, ça. Là, je vais en recréer une autre pour lui dire devenir lire ça. Ensuite, devenir là et à la fin ou devenir là et à la fin de lire ça. Donc, ce qui fait que maintenant ça va nous faire un mix. Alors, bien sûr, j'ai fait exprès de jouer trois trucs différents pour qu'on puisse remarquer le changement de l'un à l'autre et vous montrer les fonctions. Après, si je me remets sur flèche, vous avez entendu qu'à la lecture, ça fait des petits artefacts en fin de sample. Si je sélectionne ici, j'ai une petite flèche qui se met juste au-dessus du curseur. Je peux faire un fade out fade in. je sélectionne celui-là. Pareil. Ici. Pareil. Ici. Pareil. Voilà. Maintenant, on réécoute. Je vais changer ma quantisation. Je vais prendre certains des marqueurs que je vais changer de place. On réécoute. à la limite, je peux même enlever le magnétisme. voilà. 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 Sous-titrage MFP. Bon, après, vu que tout n'était pas bien calé, c'est de l'enregistrement audio, bon. Mais en gros, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire. Maintenant, si je ferme l'éditeur comp, quand je reviens sur ma piste en normal, je me retrouve avec la composition des différentes parties qu'on a créées. Ensuite, on va avoir l'éditeur de Slice. Donc l'éditeur de Slice, c'est ce qui va nous permettre de créer des fichiers Rex. Donc là, ce qu'il va faire, il va tout simplement prendre les transients et poser un transient à chaque son, en fait. Donc si je prends... Donc après, vous avez le choix. Soit vous pouvez changer tout, c'est-à-dire... Je me mets en flèche, je sélectionne tous les Slice, je les supprime, et je mets les Slice qui m'intéressent. Donc pour ça, vous prenez votre crayon et vous posez vos Slice, là où vous en avez envie, en enlevant le magnétisme, ou alors en restant calé sur la grille. Après, c'est vous qui choisissez. Ou alors, vous pouvez directement faire un Boons, ici, Boonser en Boucle Rex. Et si vous faites ça, ça va vous créer un fichier Rex à partir de la piste audio. Et ce fichier Rex, vous allez pouvoir l'intégrer directement dans le séquenceur. Et quand on l'ouvre, on a... Donc je vais muter cette piste-là. Et si je relance la lecture... Et ce qui fait que maintenant, sur votre clavier... Donc là, on peut encore rejouer. Si je me mets en polyphonie à 1, je me retrouve comme avec une MPC. Je vais mettre ça. Select Slice by MIDI. Et voilà. Donc ça, c'est une des utilisations du Dr.Octorex. Vous pouvez créer vos propres fichiers Rex, les importer en les transformant à partir d'une boucle audio, en les transformant en clip, en boucle Rex. Ensuite, si je retourne, hop, je vais retirer les MUT. F5, All of MUT. F7, je retourne ici. Je me mets en solo. Après, le dernier mode, hop, je clique ici. Vous avez édition du pitch. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement, le logiciel va essayer de retrouver les différentes notes. Bon, ce n'est pas toujours trop bon au niveau des instruments. Mais quand on est sur des parties vocales, ça se voit mieux. Et en fait, vous allez pouvoir réajuster les voix. Alors, je n'ai pas vraiment de somme de voix, là, sous la main. Mais en gros, voilà. Ça va servir un peu comme le logiciel Mélodine. Vous allez pouvoir découper. Donc là, je fais un petit peu n'importe quoi. Hop, hop. Et réajuster, tout simplement, la tonalité. Donc, admettons. Bon, là, je suis allé un petit peu fort. Mais ça, c'est plus pour les voix. On peut s'en servir aussi pour les instruments. Mais bon, moi, personnellement, je ne m'en sers pas souvent. Puisque je ne fais pas d'enregistrement de voix. Hop. Donc après, ici, on va avoir plusieurs algorithmes. Donc, on va pouvoir transposer, corriger, réinitialiser, enfin bref. Après, tout ça, c'est à tester. Mais en gros, moi, personnellement, les deux modes que j'utilise le plus, c'est le mode slice, où je pose mes slices comme j'en ai envie. Et le mode comp qui va me permettre de créer des samples en me ressemblant un peu comme je veux. Donc là, voilà pour ce qui est du traitement de l'audio. Après, il faut savoir aussi que lorsqu'on est directement sur notre page, comme ça, on peut augmenter ou baisser le volume. On voit que la forme d'onde change. Et on peut aussi créer des fondus. d'entrée et de sortie. Alors après, là, je me suis mis en mesure. Mais si j'augmente, voilà. Voilà. En gros, à ce niveau-là, je pense qu'on a tout vu de ce qu'on peut faire, entre guillemets, avec l'audio. Donc, le mode slice pour créer ses propres slices. Il suffit de poser, de prendre le crayon et de poser les slices comme on en a envie, un peu partout. Le mode comp, très utile. Donc, vous vous enregistrez plusieurs fois sur la même boucle. Et ça, ensuite, soit vous gardez la meilleure prise. Au départ, c'est à ça que ça sert. Ou soit, pour les musiciens, vous recomposez, vous remixez votre propre sampling. Donc, ça ouvre des portes quand même assez grandes au niveau édition. Et le mode pitch, qui est normalement plus pour tout ce qui est vocal, qui va vous permettre de corriger les défauts de champ sur les pistes audio. Après, on a aussi, dans les effets d'horizon, on a aussi le module Neptune, qui va vous aider aussi à pouvoir faire de la correction et, entre guillemets, de l'autotune. Donc là, pour la suite du tutoriel, j'ai rechargé un morceau, qu'on va s'écouter, et on va commencer à le traiter et à intégrer certains effets. Donc, le morceau en question, c'est celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait des automations. Donc, ça, pour créer une automation sur les faders, ici, il vous suffit de prendre le fader, vous cliquez dessus, vous faites clic droit et éditez automation. Ça va vous créer une bande de notes, comme celle-ci, ce qui va vous permettre de faire des automations de volume en direct sur la console. Comme ici, là, sur la piste, marqué Couplé, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le L. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mes drums. Tous mes drums arrivent dans un bus. D'accord ? Mais j'ai deux modules de drums. J'ai le Morphine 8 et j'ai un Kong. Donc, il y a une partie des drums du Kong qui vont dans le bus, dans un bus. Une autre partie qui vont dans Couplet et ces deux bus se retrouvent dans Drum Général. Ce qui fait que ça me permet de différencier les deux instruments et de pouvoir jouer avec. Alors, pour faire des choses comme ça, ce n'est pas compliqué. Quand vous êtes sur votre console, vous prenez les éléments qui vous intéressent et ici, vous pouvez créer des bus. Donc, ici, vous avez Nouveau Bus. Vous les nommez et vous intégrez les éléments de batterie dans le bus concerné. Tout simplement. Donc, après, on peut créer un bus dans un bus, etc. Ça, ça ne pose aucun problème. Ce qui fait que si, ici, je me mets en solo, je vais avoir les deux. Ensuite, à chaque fois que vous allez créer une piste ou un instrument, donc, que ça soit une piste audio, ça va vous créer une piste dans la console. Un instrument, ça va vous créer une piste dans la console. Mais vous pouvez aussi créer des pistes si votre instrument a des modules séparés. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer droit sur la sortie et de faire router vers Voix de mixage. Et ça va vous créer une nouvelle piste. Ensuite, une fois que vous avez vos différentes pistes, sur chacune d'entre elles, vous avez l'équaliseur. Donc, tout ça, ça va être des réflexions à avoir, puisque... Étant donné que d'origine, dans la console de Rezone, dans Ableton, c'est pas comme ça, il faut importer un équaliseur obligatoirement et tout. ça peut être des économies de CPU à faire. Donc, si les petits boutons comme ça, ça vous saoule, vous appuyez sur F2 et suivant la piste sélectionnée, hop, donc là, par exemple... Je peux appliquer les traitements. Donc, par exemple, sur ce synthé, toute cette partie ici ne me sert à rien. Donc, si je mets mon filtre pour couper les bas, ça ne va pas changer grand-chose au signal, si on écoute. Je vais avancer un peu. Vous voyez, hop. Donc ça, ça va être du nettoyage à faire sur chacune des pistes pour enlever les fréquences inutiles grâce au filtre passe-bas au niveau passe-bas et passe-haut au niveau des aigus et des basses pour ne pas déranger, par exemple, le kick qui va se trouver dans ce coin-là, la basse qui va se trouver aussi dans ce coin-là. Et ensuite, je vais avoir mon equaliseur pour donner une couleur particulière à mon son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, au niveau des effets, donc là, on a vu pour les equaliseurs, il va falloir nettoyer chaque piste. Après, j'aurais pu faire exactement la même chose aussi au niveau de mes kicks, mes snaires. Alors, si ça se trouve, je l'ai fait peut-être, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, là, j'ai un kick. Je vais faire apparaître les solos. Après, vous pouvez lui donner le rendu que vous voulez. Donc, par exemple, là, c'est un excellent exemple. Si je fais apparaître ma partie dynamique, là, on a la queue de délai sur les deux, là, et je peux les régler si j'en ai envie grâce à mon gate. Et puis, là, on a la queue de délai sur les deux, là, on a la queue de délai sur les deux. On a la queue de délai sur les deux, là, on a la queue de délai sur les deux, là, on a la queue de délai sur les deux. Sans. Avec. Là, la queue de délai sur les deux. Là, la queue dure plus longtemps. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Sous-titrage ST' 501 ... Ensuite, je peux très bien aller sur mon rack Donc là, c'est le bus de drum général Et pour mieux faire ressortir Mes drums, je vais lui mettre une compression parallèle Musique Alors, les effets que vous allez mettre en insert sur une piste Vont concerner que la piste Donc là, vu que je voulais traiter l'intégralité de mes drums J'ai été mettre la compression parallèle directement sur le bus de drum Maintenant, si je vais sur la piste de mon synthé hydronexus Et que je mets un effet sur l'hydronexus Ça va concerner uniquement l'effet Ça va concerner uniquement le synthétiseur hydronexus Donc, on peut mettre aussi bien des effets de raison Que ça soit, par exemple, l'alligator filter Ou alors, je peux très bien aller mettre un effet VST Sous-titrage ST' 501 ensuite il ya les effets qu'on peut mettre directement sur le bus ici donc par exemple j'ai mon morceau qui tourne j'ai envie lui donner un grain particulier rien ne m'empêche d'aller lui mettre un par exemple un audiomatique l'audiomatique va donner un effet rétro suivant le précédent que vous allez choisir et un grain de son particulier à votre composition et là on est dans le bus de drum enfin dans le bus général pardon ce qui fait qu'on va traiter l'intégralité du son on insère directement dans ce bus après je pourrais lui mettre un equaliser donc si j'ai pas envie d'utiliser l'equaliser m classe de raison rien ne m'empêche de prendre un equaliser que je possède que ce soit au format vst comme au format rack extension et là si je le met à l'intérieur du de l'insert du bus je vais traiter l'intégralité de la console c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Les stéréos, rien ne m'empêche d'aller mettre sur le bus Processeur d'image stéréo Par exemple, tout ce qui est mono Donc kick, snare, tout ça Je choisis ma bande de crossover Et ensuite, je choisis ce que je vais faire de la partie aiguë Donc pour entendre le signal indépendamment les uns des autres Là, j'ai que les high Là, j'ai que les basses Ensuite, je peux venir remettre un maximiseur Musique de générique Musique de générique Après, dans Raison On va avoir aussi plusieurs façons de voir le son Donc, quand on est ici On va avoir le vumètre général Sur la console On va avoir différents types de vumètre Donc pour pouvoir le régler Il suffit de cliquer ici Et en fait, ça va nous changer Après, dans les racks extension vendus Sur le shop de Raison Il y a des moyens Il y a des moyens encore plus précis De pouvoir contrôler tout ça On peut faire aussi On peut carrément créer des effets A partir de combinator J'ai déjà fait des vidéos dessus Donc là, je conseillerais d'aller voir ces vidéos Mais la chose à savoir C'est que Donc déjà, quand on aborde la console C'est comme une console réelle Donc Au niveau des inserts Dans Raison Il faut penser comme une vraie console Donc soit vous utilisez Les compresseurs Les equaliseurs Qu'il y a déjà sur toutes les tranches Donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire Puisque ce sont des Des appareils d'une bonne qualité Ça émule la SSL Et ça vous fait gagner Des ressources processeurs Puisque c'est déjà inclus Et après Si vous avez besoin De traitements vraiment spécifiques Qu'on ne retrouve pas Dans les stocks de Raison Là, on va rajouter des VST Et des choses comme ça Mais bon Allez prendre un VST Qui va émuler Un bus compresseur Alors que Sur la console de Raison On a un bus compresseur SSL Ça ne sert strictement à rien Ça va gaspiller des ressources Pour rien Donc là On l'a déjà Autant l'utiliser Après Au niveau Equaliseur J'ai fait une vidéo Où on peut créer Des equaliseurs Même multibandes Enfin on peut faire du traitement Multibandes et tout Directement dans Raison Il y a plein D'outils qu'on peut recréer Avec du câblage Directement dans Raison On n'est pas obligé D'avoir tous Les systèmes Et tous Les equaliseurs Qu'il y a Sur le marché Raison A vraiment été créé Pour fonctionner De façon autonome Ensuite C'est la demande des gens Pour pouvoir utiliser D'effet ST Qui ont fait que Raison C'est ouvert Puisqu'il y avait Beaucoup de demandes Ils ont ouvert le truc Mais au départ Raison Peut fonctionner En autonomie complète Après En ce qui concerne Les effets SEND Ça je n'en ai pas parlé Donc on va prendre Par exemple Une reverb Ou mieux Donc l'audiomatique Je le supprime de là Et ce qu'on va faire C'est que je vais mettre Un audiomatique Je vais aller mettre Une reverb Donc en le plaçant Directement Sous le master Ça va câbler Automatiquement Les effets Dans la section FX Ici Vous voyez L'audiomatique A été mis d'office La reverb A été mis d'office Donc maintenant Si j'ai envie D'envoyer du signal De l'audiomatique Je vais le régler Sur Le mode vinyle Comme j'ai fait tout à l'heure Je vais mettre La moitié Pas trop Hop Voilà Donc j'aurai juste A sélectionner Les pistes Sur lesquelles J'ai envie d'avoir Cet effet Donc là Je vais mettre Tout simplement Les drums Tac 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 Mon bus de drum Il est là Je vais sur le 1 Et j'envoie Du signal Après On peut le mettre En pré Ou en post fader Ensuite Si je prends Les batteries Vu que j'ai mis Une reverb Si par exemple J'ai envie D'envoyer De la reverb Sur plusieurs instruments En fait Les effets Send Vont me permettre Avec un seul module D'envoyer Le signal Vers Plusieurs tranches De console Bon là L'audiomatique Je l'ai envoyé Sur 1 Mais je pourrais Très bien Le mettre Aussi Par exemple Sur ma bass Et en ce qui concerne La reverb Par exemple Sous-titrage ST' 501 ... Après c'est pareil, autre petite technique, si vous manquez de ressources par rapport à un synthétiseur que vous arrivez en fin de cycle, vous pouvez sélectionner par exemple l'intégralité d'une piste, vous cliquez droit et vous faites booncer en place. Ça va vous créer une piste audio en utilisant les effets et ce qui fait qu'en fait ça va vous figer votre piste et vous allez pouvoir décharger le synthétiseur qui tourne en midi, qui prend de la ressource et vous allez avoir la piste audio avec toutes les différentes variations et clips que vous allez avoir fait dessus. Donc ça c'est une possibilité aussi d'introduire de l'audio dans Rezone, c'est relativement pratique. Si comme là c'est mon cas, vous avez des coupures à chaque fois, le séquenceur va recalculer, donc on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir, hop, booncer en place. Donc après c'est pas forcément évident de tous sortes. Parce qu'avec Rezone on peut faire énormément de choses, là j'ai parlé des principes de base pour pouvoir commencer à s'enregistrer, à faire des clips midi, à créer des samples, des choses comme ça. Comment faire des fichiers rex, etc. Mais on a tellement de possibilités avec ce logiciel que ça devient, c'est relativement compliqué de tout expliquer en quelques vidéos. Donc là voilà, j'ai ma piste midi. Au fur et à mesure que ça a été transformé, les clips ont été mutés. Donc si je veux entendre le clip, il va falloir le démuter. Ok, mais maintenant j'ai la piste audio. Ce qui fait qu'en fait, je peux supprimer le synthétiseur puisque j'ai la sauvegarde en audio. Et quand on prend par exemple ce clip là, là c'est pas réellement coupé net. Si j'agrandis, j'ai la fin du signal. Et ça, pour chacun des clips, c'est fait aussi. Donc ça met la coupure, si vous voulez, reséquencer. Mais à l'intérieur du clip, on a la sauvegarde de la fin de signal. Ah bah voilà. Là on a pas mal de notes qui peuvent montrer ce qu'on peut faire avec l'éditeur de pitch. Donc ça c'est bon à savoir aussi, ça ne coupe pas l'enregistrement net, même si le clip, enfin, il est comme ça. On a bien la queue de la reverb. Voilà, on entend bien le délai qui vient jusque là. Donc là, c'est une autre façon de créer de l'audio rapidement et de pouvoir libérer des ressources processeurs puisqu'une fois qu'on a le synthé, on peut se débarrasser de la piste MIDI et de la charge processeur du synthétiseur et traiter uniquement la partie audio si on est sûr de sa composition. Donc je pense que pour cette première partie d'audio, on aura fait à peu près tout. On aura à peu près parlé de tout. la création des automations. Donc après on peut faire des choses vraiment efficaces au niveau automation. Donc là, comme je l'ai dit, il suffit de cliquer droit sur le paramètre qu'on veut automatiser, on fait éditer une automation et ensuite on vient dessiner à l'intérieur ce qu'on veut. Donc on peut créer des choses relativement simples. Après, pour ceux qui aiment bien les courbes d'automation, moi ce que je conseille, c'est tout simplement de les faire à la surface de contrôle avec des potentiomètres, vous aurez vraiment l'effet de courbe. Ensuite, au niveau dessin, à part dans Ryzen 11 qui vient d'arriver, où on a l'outil pour créer des courbes, jusqu'à Ryzen 10.4, c'est du très droit. Bon, en tout cas, j'espère que toutes ces petites informations vous auront plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !